Karine Richoux, ingénieure pédagogique, École des Mines de Saint-Etienne. Anna Kamerhao, enseignante-chercheure, ingénieure des procédés, École des Mines de Saint-Etienne. La théorie d'aujourd'hui était sur une technique qui s'appelle le Brain Writing, qui est une technique qui est un peu la soeur jumelle de Brain Storming, mais qui permet justement aux personnes qui sont un peu plus timides et qui ont du mal à s'exprimer en public d'écrire une idée et puis en fait tout le groupe va rebondir sur cette idée-là puisqu'en fait chacun va avoir une page, une feuille, va écrire une idée et puis on va passer les pages les uns aux autres pour renforcer cette idée-là avec d'autres idées. Donc en fait à la fin il y a une multitude d'idées qui sont sorties d'une première idée initiale en fait et ça permet à la fin de faire une synthèse et puis d'arriver à des solutions pour le problème initial. Il peut être compliqué pour certains étudiants qui ne sont pas habitués aux nouvelles pédagogies de se sentir à l'aise dans ces exercices de créativité. L'intérêt de passer par l'écriture permet à tous de s'exprimer sans auto-censure associée au groupe, permettre à des étudiants de comprendre qu'ils ont tous cette disposition à créer, d'envisager des problématiques par des biais différents en collectif pour trouver une solution originale devient un vrai atout dans leur cursus et leur métier futur. On est sur un gagnant-gagnant, l'enseignant peut envisager d'aborder des concepts en utilisant ces techniques et être aussi surpris par des solutions qu'il n'avait pas envisagées. C'est aussi le pouvoir du collectif qu'on exploite ici. Le premier conseil serait d'utiliser un ice-breaking, d'abord commencer par une activité comme aujourd'hui. Nous avons utilisé des cartes avec des images et chacun s'est présenté par le biais de cette carte soit par résonance de l'image de la carte par rapport à sa personnalité, à son actualité, à ses projets en cours, soit en dissonance, donc je n'ai rien à voir avec cette image. Donc là, on crée un climat et puis on rentre tout de suite dans la méthode créative. Et donc dans la méthode créative, dans la partie idéation, donc où il faut générer le maximum d'idées, on utilise le brainwriting. Et donc à ce moment-là, on va diverger au maximum, maximum d'idées, pour ensuite converger vers une seule solution qu'on mettra en place. Et ça, ça peut être utilisé pour n'importe quel type d'exercice où on cherche une solution, tous domaines confondus. Dans l'atelier, le départ est un petit peu compliqué à mettre en place puisque la première solution qui est trouvée, en général tout va bien, mais elle doit être implémentée par la personne qui se trouve à côté et jamais très simple de rebondir sur cette première idée. Assez rapidement, grâce à certains outils, comme par exemple les cartes d'idéation, les participants font tomber leur frein vis-à-vis de la créativité et ils s'amusent assez rapidement et en général, on passe un très bon moment. Donc l'exercice, il marche plutôt bien. Les personnes arrivent à émettre un maximum d'idées, mais après, dans la partie synthèse, ils vont plutôt s'approprier des idées qui sont dans la feuille, qui sont plutôt normalisées, des idées qui sont acceptables par la société. Ils vont oublier les idées qui sont farfelues, alors que dans un processus créatif, on va plutôt chercher ces idées farfelues et les décliner après dans quelque chose qui soit possiblement implémentable. Et donc là, en fait, il y a l'autocritique et la critique de la société qui se met en place et donc il faut réussir avec éventuellement d'autres outils qui permettent complètement de défixer et de comprendre que ce qu'on cherche, c'est ce qui est complètement différent de ce qui existe, c'est l'innovation et que l'innovation, elle n'est pas normalisée. Donc du coup, il faut plutôt encourager le farfelu.